Salut à toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Hier on s'est pas vus, j'ai pas pu faire la vidéo, j'avais un... c'est même pas un torticolis, je sais pas. J'ai mal dormi et j'étais tout bloquée, tout le dos, bon en fait. Et j'ai pas pu faire ma vidéo parce que ça m'a fait chier, du coup j'étais pas dans de bonnes énergies. Du coup j'ai pas fait la vidéo, voilà, c'est pas grave. Allez, on se voit aujourd'hui pour faire la vidéo de ce... tu vois j'ai toujours... ça bloque hein. Jeudi 20 juillet, on va regarder qu'est-ce qu'il ressort. Allez, n'importe quoi, on va pas commencer avec ça, on va prendre une carte des anges d'abord pour commencer. Bon j'espère que toi tu vas bien, je continue à lire vos messages dans les commentaires. C'est cool ! Ah ouais, et du coup j'y ai pas pensé la dernière fois, est-ce que t'as reçu ton petit cadeau lundi alors de l'univers ? Est-ce que quelque chose est arrivé à toi ? Moi je l'ai reçu, j'étais super contente d'être concernée par la vidéo du coup, je l'ai reçu à minuit moins le quart. Exactement, on était encore lundi, voilà. J'ai reçu ouais, j'étais contente, je lui attendais pas du tout. Voilà, c'est un petit truc, petite surprise qui fait toujours du bien. Pour ceux qui ont commandé les oracles, j'ai passé commande de lundi à mon imprimeur. Très bonne surprise, je reçois les jeux jeudi. Donc demain ou aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Donc le temps de préparer vos enveloppes et de vous les envoyer. Voilà, parce que je dois recevoir les enveloppes aussi. Mais finalement, ça pourra partir plus vite que prévu, je suis contente pour vous. Voilà, je vous tiens au courant au fur et à mesure de l'évolution. Allez, c'est parti. Lâchez prise. Laissez le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Bon, ben lâche, lâche, lâche. Allez, vas-y, lance-toi, lâche tes peurs, lâche le passé, laisse tout ça derrière toi et avance. Ça ne peut être que productif. Allez, on va regarder. Alors, jeudi 20 juillet. Jeudi 20 juillet. Ah, des choix. Les choix. J'ai le chat. J'ai dans les gorgers. J'ai 20 juillet. Les projets. Oh ! La tête d'un, les projets aujourd'hui. On est dans les papiers, les recherches, la communication et les projets. Il y a quelque chose qui se trame. On fait grandir quelque chose aujourd'hui. Alors, peut-être justement, le lâcher prise, c'est quelque chose que tu vas mettre en place et tu vas oser passer à l'action. Ces deux cartes-là nous parlent effectivement d'action par rapport à tes projets. Soit tu vas être à fond dans les papiers, soit certains vont se lancer dans l'entreprise aussi, l'auto-entreprise, d'accord ? Ou lancer une entreprise. Mais il y a cette forme de projet. Le projet sera au centre ou tes projets seront au centre de ta journée. Il y a une forme de mouvement qui ressort avec cette carte-là. Ce n'est pas la carte de la roue, mais sachant qu'il y a les recherches, il y a les papiers, la communication, on est dans une forme de mouvement autour de tes projets. Tu pourrais peut-être recevoir des nouvelles. Il y a le temps. Alors, il faudra peut-être du temps pour faire grandir. Eh, regarde, c'est trop beau. Un bébé met neuf mois à grandir, le temps. Donc, il va peut-être falloir du temps pour faire grandir ce projet. Mais il y a la famille qui ressort, le social. Ah, la famille n'est pas trop de ton côté visiblement. Elle t'envoie des peurs. On a le cadeau, c'est bien. La protection, c'est bien. Et ça, c'est toi. Ok, c'est bien. Donc, c'est validé. Ton projet est validé. Bon, par contre, la famille risque... Côté familial, ou les personnes proches de toi risqueraient peut-être de semer le doute. Donc, évite de trop en parler. Ou alors, si tu en parles, n'attends pas à l'aval de quelqu'un, d'accord, pour mettre en place ton projet. Mais vraiment, les choses en place, comme toi, tu le sens. Et pas comme les autres le ressentent, d'accord ? Mais ça m'a l'air plutôt positif. Par contre, on te dit que Rome ne s'est pas fait en un jour, dans ton tirage. Tranquillité par rapport aux choix et aux décisions, ou la tranquillité le plus serein ou la plus sereine possible par rapport à la décision que tu as prise ou au chemin que tu es en train d'emprunter. Zé, en clair. Allez Gros travail sur toi aujourd'hui Gros défi J'ai bien l'impression Le lâcher prise ça peut être par rapport aux peurs Peut-être que dans le passé tu t'es planté Tu retentes quelque chose Et il y a quand même ces peurs et ces doutes Qui sont entièrement normal Tu es un être humain avec des sentiments Mais il ne faut pas que Ça te mette des bâtons dans les roues Tu vois Allez On a la femme qui ressort en carte principale Une tierce personne c'est pas toi C'est une femme La séparation Le nouveau monde j'ai entendu C'est la carte de l'étranger Cette femme pourrait t'aider je pense A passer à autre chose Et à mettre en place des projets Cette femme pourrait être une thérapeute Pourrait être quelqu'un qui te soutient D'accord Ou quelqu'un même de ta famille C'est pas toute ta famille non plus qui a semé le doute Mais il y a une femme là qui pourrait Du coup t'aider à passer à autre chose Et à mettre en place tes projets Les plaisirs Le verdict Le retour Tu vois Mettre en place tes projets Le retour à l'épanouissement Et la tranquillité Ça pourrait être une thérapeute Mettre en place quelque chose Pour t'aider à te libérer du passé justement Et pouvoir aller de l'avant Mais cette femme pourrait vraiment t'aider Pour y avoir le soutien Alors on a les accusations qui ressortent dans le jeu Les reproches Cette carte peut nous parler aussi Du fait d'avoir demandé quelque chose Et d'attendre un retour On a les nouvelles On a les bavardages Les cancans Bon au niveau communication C'est un peu just On va tout dévoiler Mais pas mal de disputes Ou de mauvaises paroles On a un homme On a la victoire Qui ressort Ah Une bonne nouvelle aujourd'hui Regarde Les nouvelles T'as la victoire Qui ressortent dans le jeu Ah regarde Et il y a aussi l'organisme D'où les disputes Le combat en fait Peut-être que tu t'es pris beaucoup la tête Avec des organismes Ou avec une personne en particulier Notamment Parce qu'il y a un homme aussi Qui ressort Et on voit que tu vas réussir A sortir victorieux Victorieuse De cette situation T'as bien fait de gueuler en fait Et de montrer que t'étais là Parce que visiblement Ça va apporter ses fruits Mais On voit L'énervement Quand même Alors peut-être qu'aujourd'hui justement Tu vas prendre le taureau Par les cornes Et tu vas taper un petit coup de poing Sur la table D'accord Ce qui pourrait être Finalement Favorable pour toi On a la maison Alors il y a des nouvelles Il y a la victoire Au niveau de la maison Tout ce qui concerne l'immobilier Les négociations Devraient relativement bien se passer Puisqu'on a les négociations Qui ressortent Et on a la victoire On a les nouvelles Et on a la victoire Donc tu pourras avoir Une bonne nouvelle peut-être D'un courtier Ou d'une agence immobilière Ou alors tu pourrais recevoir Une bonne nouvelle Par rapport à une proposition Que tu as faite Ou toi Apporter une bonne nouvelle Par rapport à une proposition Que l'on t'a faite Mais tout ce qui est autour De l'immobilier M'a l'air plutôt pas mal La maison ressort à côté de toi Donc ça peut être Ton projet immobilier Que tu as D'accord Il peut y avoir des disputes Avec une personne aussi Autour de la maison Peut-être que tu n'es pas En accord avec ton autre Si c'est dans le domaine sentimental En rapport avec quelque chose Autour de l'immobilier J'ai la victoire Qui ressort dans le tirage aussi Donc Après l'engueulade Et après les tensions On a quelque chose De beaucoup plus paisible Et victorieux Donc on aboutit favorablement Et on a La culpabilité qui ressort Tu vois la culpabilité Par rapport aux attaques Et aux accusations D'un autre côté La communication Aujourd'hui Elle n'est pas super terrible Si tu cherches A avoir l'approbation D'une personne Par rapport à tes projets D'accord C'est pas folichon Du tout ça Cette histoire On est plus Dans une communication Où on te rabaisse Où on te montre Que peut-être Tu ne dois pas Avoir confiance en toi D'accord On est dans une communication Non productive Donc on essaye Au mieux De ne pas Dévoiler ses projets Parce que ton projet Est voué à la réussite Avec la carte De la victoire Donc si tu Essayes de demander A droite à gauche Si c'est possible De le mettre en place Pour te rassurer Visiblement Ça va être l'effet contraire Qui va se passer Donc là je pense Qu'il faut que tu te fasses Confiance qu'à toi-même Et ça peut nous parler aussi Cette communication défavorable De toi et toi Le fait de te rabaisser Le fait de ne pas avoir confiance En toi De te dire que tu ne vas pas y arriver Essaye de changer ton mode de pensée D'ailleurs Penser autrement Pour vivre autrement D'accord Et ça Ça ressort aussi Dans le tirage Cette phrase là Fais attention Aux fleurs Que tu t'envoies Et c'est une métaphore Ce que je suis en train de te dire Donc voilà Communication pas terrible aujourd'hui C'est pareil S'il y en a certains d'entre vous Qui ont des entretiens Notamment téléphoniques Ou Autour des mails Autour des écrits Des écrits La communication Est pas top Je le dis d'entrée Te prends pas la tête Mais la communication Est vraiment pas top aujourd'hui Je sens quand même Une prise de tête Autour des organismes Et des papiers C'est pas le domaine Qui va le faire Qui va te rendre Le plus heureux Ou heureuse Dans cette journée On est bien d'accord Ça peut être le fait Que tu demandes Sans cesse la même chose Et qu'on t'envoie Sans cesse Les mêmes réponses Et ça tourne en rond Et que ça commence Réellement à faire suer D'accord Il y a quand même Une bonne nouvelle Qui ressort Mais par rapport A ton projet Que tu as actuellement Dans ta tête Il y a encore Un petit chemin On l'a vu La grossesse La gestation Avec le temps Il y a encore Un petit peu De chemin Peut-être sinueux D'accord Parce qu'on le voit Autour de la communication Par rapport à ce que tu demandes Mais l'aboutissement final Est positif C'est ce qu'il faut Que tu gardes en tête Tu fous tes oeillères Et tu traces Jusqu'à ce que tu voies La ligne d'arrivée Voilà En tout cas T'es sur la bonne voie Sinon t'aurais foutu L'échec dans le tirage Donc t'es sur la bonne voie Allez Je vais regarder Par rapport Au tirage Par contre Cet homme là On en a pas parlé Mais cet homme ressort Avec Les reproches Les attaques Il y a le foyer J'ai pas forcément l'amour Mais j'ai l'impression Qu'il y a un homme Qui va te prendre la tête Aujourd'hui quand même Alors ça peut être Un mec dans un organisme Comme ça peut être Quelqu'un Ton autre Au niveau du foyer Ça peut être L'ami de ton mec Mais il y a un homme Qui est chiant là Qui est relou là Aujourd'hui Il a pas une bonne énergie Donc Si tu vis cette situation Bain de sel Bain de sel Nettoyage énergétique A fond Pour se détacher De cette énergie Pourrie Voilà Allez Donc là Ah mais je vais remuer Un petit peu Parce qu'on a déjà vu On a vu cette femme Qui pourrait t'aider Alors on a un homme Qui te prend la tête Aujourd'hui Et on a une femme Qui t'aide A te délester De cette situation Ou à te séparer De ces mauvaises énergies C'est cool ça Allez on commence par la naissance Le bonheur La solution L'ouverture La joie Bon On a le temps C'est peut-être pas dans cette journée Que ça va se passer Mais On revient toujours sur le même truc L'aboutissement final Est relativement favorable Garde ça En tête Si ton Cheminement est compliqué Voilà Peut-être que tu as déjà passé Les complications Et que tu arrives enfin A la situation De réussite D'ouverture Et de bonheur Là on pourrait parler De déblocage Par rapport à un nouveau départ Et ces trois cartes là Peuvent nous parler aussi De nouveaux cycles de vie Avec une amélioration Significative En rapport à celle-ci Comment je parle aujourd'hui Sans déconner Bon c'est cool Bon Les bonnes cartes Les mauvaises cartes Ils vont finir par arriver On va regarder Alors Domaine professionnel Déception Verdict Retour Voilà Ils nous font les roulements de tambour là Bon Il y a quelque chose Qui s'est passé Qui s'est cassé la figure Au niveau professionnel Il y a une grosse déception Dans le domaine professionnel On a le retour On a le verdict D'une femme Et on a La séparation Qui ressort Alors Pour les personnes Qui sont en CDD Ça peut nous parler du coup De l'arrêt D'un CDD Où on va vous signifier Aujourd'hui peut-être Il y a un verdict Qui tombe Et il y a la séparation Alors ça peut nous parler aussi D'une rupture conventionnelle Que tu attends Cette séparation Est peut-être voulue aussi De ta part Et du coup Il y a le verdict Donc tu pourrais avoir Ce retour aujourd'hui Rupture conventionnelle J'ai pas d'argent par contre Là qui ressort Dans le jeu Non J'ai pas d'argent Qui ressort Donc je suis pas sûre Qu'il y ait des finances Derrière Par rapport à cette séparation Je vais revenir Donc domaine professionnel Séparation Déception Il y a peut-être Quelque chose Qui va pas se passer Comme tu l'as prévu Dans le domaine professionnel Aujourd'hui D'accord Par exemple Tu as demandé Une rupture conventionnelle Avec une certaine somme d'argent Il y a la rupture Mais il n'y a pas La somme d'argent Qui revient derrière Tu avais Ou on t'avait proposé Un CDI A l'issue du CDD Finalement Il n'y aura pas de CDI A l'issue de remplacement Un contrat Un peu plus important Il n'y aura pas Il y a quelque chose Qui va te décevoir Domaine pro aujourd'hui D'accord Il y a quelque chose Qui se termine Voilà Domaine professionnel C'est pas grave Il y a une autre opportunité Juste derrière Donc Séparation Déception Fatalité C'est un truc Qu'on n'a pas du tout Prévu au programme Mais qui devait se passer Comme ça Un petit peu comme La carte de la tour Dans le tarot D'accord Mais juste derrière Il y a une autre opportunité Il y a le soutien Il y a l'étranger Qui ressort Ça peut nous parler D'une reconversion Ça peut nous parler De quelque chose Que tu n'as jamais vu Avec la carte de l'étranger Que tu ne connais pas du tout Dans le domaine pro Mais il y a une autre opportunité Qui se présente Juste derrière Donc il n'y a pas Un temps d'arrêt Après cette séparation Trop long non plus Ok Peut-être que tu as déjà Même trouvé Cette autre voie Au niveau professionnel Et que tu comptais Quand même Sur quelque chose Par rapport à une rupture De ton travail Bon le verdict Finalement Ce ne sera peut-être pas Comme tu l'attendais Mais l'essentiel Est de se concentrer Sur ces deux cartes là Maintenant Et plus sur ce qu'il y a En arrière Donc il y a une autre opportunité Qui ressort Au niveau familial On a la tranquillité La sérénité On a le cadeau On a la surprise Et on a le changement Qui ressort Alors ça On n'est pas autour De la communication Mais au niveau familial On pourrait apprendre Quelque chose De nouveau On a la surprise Et on a le changement Ce qui m'énerve C'est ces cartes Qu'il y a derrière Il y a deux cartes De changement Deux cartes de serpent Et On a La projection Aussi là Qui ressort Donc il pourrait y avoir Un événement familial Relativement positif Qui ressorte Dans le jeu Mais on a quand même Ces cartes Assez négatives aussi C'est peut-être Ton changement A toi aussi Et le fait Que la famille Du coup Te mette des bâtons Dans les roues Par peur pour toi Ça veut pas dire Que ta famille T'aime pas Mais par peur pour toi Mais je sais pas Il y a quelqu'un Qui se voile la face là Il y a quelqu'un Qui arrive peut-être Pas à avoir Les opportunités La famille Pourrait être aussi On a vu les papiers Dans le jeu Mais la famille Pourrait être Un domaine Prise de tête Aujourd'hui Prise de tête Aujourd'hui Ouais C'est comme si Je sais pas moi Tu offres Une nouvelle voiture A quelqu'un Et la personne Va te dire Ah ouais Mais bon Moi j'ai peur De conduire quoi Je suis dégoûtée Et toi tu lui as offert Une super belle bagnole Tu vois C'est cette situation là Que je ressens Dans le domaine familial Un changement Une stabilité Qui revient Mais non La personne n'est pas satisfaite Alors tu as peut-être joué Le rôle de l'épaule Aujourd'hui Tu sais Sur laquelle on vient pleurer Mais au niveau familial Il y a une espèce D'énergie D'éternel Insatisfait Tu vois C'est chiant C'est chiant Parce que Oui il y a cette opportunité De changement Il y a une porte qui s'ouvre Il y a cette opportunité Qui ressort de tranquillité De paix De sérénité Mais non On reste bloqué Sur la négativité Voilà Alors ça peut être toi aussi Oui je te pointe Ça peut être toi aussi Parce que ça ressort Laissez le passé derrière soi Pour te libérer Une fée annonce toujours Un départ Un nouveau départ heureux Tu vois Ça peut être toi aussi Qui est figé en arrière Et qui n'arrive pas A voir cette porte de sortie Alors qu'elle est sous ton nez Voilà Domaine familial M'a l'air assez complexe C'est dans cette journée Je te le cache pas Bon Verrez bien Compromis Protection Tout ce qui est accord Acté Dans cette journée Il n'y a pas de retour en arrière C'est à dire Si on te dit Il y a un compromis de vente Il y aura un compromis de vente Il n'y a pas une annulation Au dernier moment Exemple D'accord Voilà Tout ce qui est compromis Aujourd'hui Est protégé Dans l'avenir D'accord Voilà On ne revient pas en arrière Tous les serrages de main D'aujourd'hui sont valables Voilà Il n'y a pas d'anguisse ou la roche Tu as compris quoi Alors Amis Évolution Domaine relationnel C'est bien On avance Je ne sais pas si ce message te parlera Mais je te le dis Domaine relationnel On avance Voyage Déplacement Vacances On a l'échec Et on a l'instabilité Qui ressort Il y a un déplacement Qui va être Ou qui risque D'être annulé aujourd'hui Ouais Pour moi Tu ne pourras pas Peut-être pas Te rendre Un rendez-vous Ou faire un déplacement Qui était prévu Exemple Tu avais prévu De prendre le train Paf Aujourd'hui il y a la grève des trains Tu ne pourras pas Faire le déplacement Que tu avais prévu Tu avais décidé De prendre ta voiture Tu devais prendre ta voiture Pour te rendre à un endroit particulier Bam Tu ne pourras pas Parce que tu as crevé Voilà Il y a un déplacement Qui ne se fera pas Qui va être annulé Ah Tout ce qui concerne l'héritage M'a l'air plutôt bien bouti Problèmes d'héritage Seront solutionnés Peut-être dans cette journée Ou dans les jours à venir Mais tu as la meilleure carte du jeu Qui ressort dans le tirage Par rapport à ça Donc tout ce qui est Problèmes juridiques Tu l'adaptes à ta situation Bien évidemment Là moi je vois l'héritage Avec cette carte là Mais tu l'adaptes On est en vidéo générale Il y a le miroir magique Donc la meilleure carte du jeu Donc on devrait commencer A avoir le bout du tunnel De ce côté là Côté justice Alors la santé La santé On ne laisse pas traîner les choses Parce qu'à trop laisser traîner les choses On risquerait d'être bloqué J'ai ressenti dans le sens Où on a une douleur quelque part Oh merde mon torticolis On a une douleur quelque part On se dit oh c'est pas grave Ça passera demain Ça passera demain Et finalement On a laissé trop traîner Et on va se retrouver bloqué Attention à ça Ouais Si tu as des soucis de santé Ou mal quelque part Ou quoi Ne laisse pas traîner le truc Ah j'ai l'oreille bouchée Ne laisse pas traîner le truc Parce que Un petit torticolis Pourrait t'amener un problème Au niveau du dos Je sais pas Je te donne un exemple Mais voilà Donc la santé A pas négligé Si tu as mal quelque part N'hésite pas à aller consulter C'est un L'amour Oh Oh la 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 L'amour On a la destinée Qui ressort dans le jeu On a le retour On a la fécondité Les projets On a la grossesse Qui ressort Oh la la Domaine sentimentale Très bien outil aujourd'hui Le boomerang C'est le karma D'accord Ça peut nous parler De retour D'ex partenaire Puissance 10 Où on construit Des choses On met en place Des projets C'est reparti Comme à l'an 40 Et pour les personnes Célibataires On pourrait rencontrer La personne Qui était destinée Je regardais aussi Parce que ça me parle De distance géographique Et du coup Il pourrait y avoir Des déménagements Ou un projet De déménagement Ou d'aménagement Pour pouvoir se retrouver Ensemble C'est un projet Qui pourrait être Concrétisé Mais l'amour Est très très bien Loté aujourd'hui Alors là C'est pas le domaine Qui va te faire suer Je te le dis Fécondité Projet Naissance Il y a des projets Qui sont sur le point De voir le jour Il y a des projets Qui vont être mis en place L'amour Une très grande évolution Une très grande avancée Mais là On est sur des réconciliations Aussi Dans le domaine Sentimental Donc s'il y a eu des couples Où c'était compliqué Ces derniers temps Vous devrez réussir A bien renouer ensemble Et pour les célibataires Ça parle vraiment Du retour d'ex partenaire Là On est sur le retour Et des réconciliations Nouveau projet en vue Domaine financier Il pourrait y avoir Un petit peu de retard Ou encore Si tu attends Des signatures Ou Si tu attends Des confirmations Des verdicts De ce côté là Il pourrait y avoir Des retards de paye Côté financier Or retard de paye Ou de remboursement Ou de paye Par rapport à des organismes Qui te doblent l'argent Il y a encore un peu de retard Et d'obstacle Par rapport à ce côté là Alors du coup Ça met en stand-by Tous les autres Côtés de ta vie Peut-être par rapport A des projets Ou par rapport A tes plaisirs Mais niveau financier Il y a des retards Il y a le contrat Il y est J'ai pas l'échec Sur le contrat Il y est Mais il y a encore Un petit peu d'attente De ce côté là Voilà Bon Je crois qu'on peut dire Que demain Sera un autre jour Voilà Allez On va faire le petit horoscope On va voir ce qu'il nous dit Ah Une petite phrase bonus Pour tout le monde Éveille ton intuition Ouais L'univers essaye de réveiller là Il y a beaucoup Beaucoup De reconnexions Beaucoup de personnes Qui s'éveillent Et crois-moi Qu'ils en ont besoin là-haut Allez C'est parti Les poissons Ce n'est qu'un nuage passager Bon c'est bien Les gémeaux Attention Une personne est jalouse Les balances Un nouvel accord Une signature s'offre à toi Les vierges Lâche prise Pour t'épanouir Les scorpions Tes croyances limitantes T'empêchent d'avancer Enlève tes œillères toi Les béliers Tu vas recevoir de l'argent prochainement Les lions Tu es sur le chemin De ton destin Tu es sur la bonne voie C'est cool Les versos Tu vas franchir des obstacles Sur ton chemin Les cancers La roue va tourner Prépare-toi Capricorne C'est ton jour de chance C'est les capricornes aujourd'hui Sagittaire Éveille ton intuition Euh n'importe quoi Attends je me suis trompée Et les taureaux Sois attentifs à tes rêves Et au signe qu'on t'envoie Voilà Bon bah écoutez J'espère que ça vous a plu Et que ça vous a parlé Euh Je vous fais des gros bisous à tous Je vous souhaite une très belle journée Et je vous dis oui A demain pour la prochaine vidéo Salut salut